Musique Je suis en service civique cette année dans l'école D1 à Nantes. Alors aujourd'hui on a décidé de monter un projet avec ma collègue Lucie qui est aussi en service civique avec moi. Et du coup on a décidé d'organiser une collègue de dons pour les réfugiés. Donc on a rencontré Mariam puisqu'elle est venue passer quelques jours à l'école. Et on lui a parlé de notre projet et elle nous a proposé de faire ce projet en partenariat avec le pôle social de la Maison de l'Afrique. On est venu rencontrer les migrants un mercredi quand ils avaient des cours de français à la Maison de l'Afrique. Et on a pu discuter avec l'association et caler une date pour la collecte à l'école. Bonjour. Voilà la petite récolte pour la Maison de l'Afrique. On a demandé de rapporter pas mal de dons. C'était plutôt des dons des produits d'hygiène. Donc savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice. Aussi on a des infectants, pansements, serviettes hygiéniques, des duvets, des gants de toilette, des serviettes. On a aussi proposé des dons financiers aussi pour que nous ensuite on puisse aller acheter des produits. Vu que le samedi les parents se sont souvent occupés avec des activités, ils n'étaient pas forcément tous disponibles. On a proposé aux parents de ramener aussi des dons le lundi et mardi en début de semaine, le soir, quand ils viennent récupérer les enfants. L'objectif premier c'est de ramener des produits de première nécessité d'hygiène pour ces populations qui sont un peu amoindries le temps de leur migration, on va dire. Et puis pour encourager les jeunes filles du service civique de l'école Diwan qui ont mis ça en place. Pour moi c'est quelque chose d'assez naturel puisque mes enfants sont dans cette école Diwan qui est une école associative. Donc une école associative ça veut dire qu'on s'implique dans la vie de l'école. Et donc cette solidarité qui s'exerce au sein de l'école doit s'exercer aussi à l'extérieur. C'est-à-dire avec les personnes qui ont des besoins, qui sont dans le dénuement parfois. Je suis venue parce que c'est un très beau projet que je partage et j'avais envie aussi de le partager avec mon fils. De montrer qu'on peut donner des choses et venir en aide aussi à ceux qui en ont besoin. On a aussi décidé d'organiser une clean work avec les parents et les élèves de l'école. Ça se déroulera le 7 mai et c'est le jour des portes ouvertes de l'école aussi. Ça permet de faire un projet et de donner de la visibilité pour les nouveaux futurs élèves. La clean work se déroulera dans les rues autour de l'école et sur le quartier d'Ervalière. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501